bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans votre émission en fait l'émission que vous kiffez le plus fafa l'émission dans laquelle où les animateurs et les invités et on se regarde et on s'est dit ça mais directement vous qui nous suivez depuis les quatre coins du monde le suivant un serviteur que je suis serge du fallait sans oublier mon binôme de tous les jours l'homme aux questions tonutriante anaconda anaconda mais non monsieur bonjour voilà alors aujourd'hui pour cette édition de fafa une édition tonutriante nous recevons une légende je parle de la conception de base d'une création d'un mouvement musical de lequel ce monsieur est à la base dans les années 80 10 par la 80 on entend de parler on entend un son on a vu un jeune élégant grand détail avec des pas de danse tonutriante qui mettait en gestuelle un art de vivre et studentin dames et messieurs recevez ici le chef de l'eau quoi zoulou c'est comme ça moi je l'appelle le parent du campus bilet didier préciseur du zouglou c'est de moi qu'il s'agit-il comme ça quand même faut bien attend quand même un temps c'est bilet didier c'est pas on n'a pas dit est bilet kofi ouais c'est didier même le didier là même je sais pas ce qui nous arrive les drobas ah les ouais les didier les didier les six les déchamps les bleus qui est le didier les rouons tout ça bon alors bilet didier premier bilet didier préciseur du zouglou la première sortie musicale de ce genre dis nous un peu d'où est venu cette inspiration bon l'inspiration dont vous parlez c'est celle de bouglou kofi mais avant bouglou kofi faut dire que j'étais déjà animateur comme on a dit ambiance facile depuis le lycée et j'animais déjà depuis le lycée je commençais au lycée scientifique de yamsokro lorsque j'ai été piqué par le virus et ce virus là celui qui m'a donné déjà l'envie de faire ça s'appelle you fazer moi j'étais au lycée scientifique de yamsokro du coup j'ai dit moi il faut que je fasse ça j'ai fait d'abou après d'abou j'ai fait bassam et puis bassam c'est vraiment bassam que tout a commencé à se développer parce qu'un bassam est en troisième arrive en terminale c'est celui qui est mon binôme pas mon binôme mon maître celui même qui m'apprend à chanter qu'on appelle us deux poignons des oublou mania il vient en terminale c'est un poignons oui déjà l'époque en terminale c'est en troisième c'est lui qui m'apprend vraiment à chanter qui m'apprend chose entend moi j'avais déjà appris à taper à cela et puis je commence à chanter avec lui et poignons par l'année suivante quand j'arrive en seconde je deviens le président du comité d'animation du lycée bassam et on m'appelle l'enfant chocho d'autres m'appellent l'enfant au yor après je fais du cerbeauville où on m'appelle petit marteau mais faut dire que titulaire d'un bac c bac scientifique je suis destiné à aller au campus de cocody ou à mermoz pour faire maths physique et c'est ceci là mais les gens qui m'aient précédé déjà au lycée bassam tels que waka gotha junior luku kofi waka luku kofi et tout ça se retrouve en cité universitaire de yopouan et comment je vais en vacances j'ai la chance d'aller les voir là bas parce que juste à côté à la cité gbc où réside la grande soeur de ma la petite soeur de ma mère que j'appelle ma mère j'ai eu la joie et la chance de les voir et je vois la façon de danser ils ont un style ils dansent mais là en ce moment il libère sur un morceau le morceau genre marie josé on voit la personne âme à jean-baptiste zibodi et puis moi je viens avec mon tam tam je m'a chanté et du coup il se il commence à chanter à danser dessus alors moi je me dis dès que j'ai le bac le bon d'accès au campus une fois tout prix que j'aille à yopougon pas c'est ça yopougon qu'il ya cette ambiance là mais seulement avec mon bac scientifique mon bac c'est je suis censé aller en maths physique en en médecine ou quelque part en maths physique tout ce que tu es chimie et moi je commence à mettre des choix bizarre parce que je dois me retrouver à yopougon j'aime un lettre moderne j'aime un philo j'aime un anglais histoire histoire qu'on m'oriente là bas le conseil d'éducation il m'appelle et puis m'a dit mais oh comment avec un bac c'est vous voulez aller dans ce genre de truc non je vais à yopougon elle dit ok donc mettez sciences éco c'est comme ça que je mets sciences éco et puis forcément avec le le bac que j'ai de fait on m'oriente à sciences éco et dieu merci je suis orienté donc au kwa zulu kwa zulu natal à la cité de yopougon bloc 23 yop 1 et c'est de là que n'est aussi la fessie donc on est dans les années 90 n'est pratiquement dans la même période et ça se consolide autour du mouvement fait c'est vous verrez que fait si on fait si toujours ça réussit toujours c'est ça a commencé en même temps à la cité de yop et partout c'était comme ça donc moi j'arrive et puis pendant qu'il ya des grèves on se met à chanter on chante les morceaux voilà et le morceau boulot kofi à la base c'est un morceau d'ambiance que je chante mais c'était une nuit comme ça on était fatigué d'attendre les arriérés de bourse de nidaya et tout ça qu'ils sont pas payés à temps on a quatre mois d'arriéré et puis on sort j'étais avec mon grand frère l'année loukou kofi look off et puis on finit on se lève dit mais les gars ils nous fatiguent là faut que demain nous paye là et à deux trois on s'élève et on commence à couper des branches et puis on commence à taper les fenêtres de tous les étudiants tout le monde se lève on dit qu'est-ce qu'il ya qu'est-ce qu'il ya on dit non demain il faut qu'on nous paye là et on commence à chanter loukou kofi on voyait yu loukou kofi voilà yu demain matin on va aller au campus on va dit à zinsou on veut notre agent voyait yu loukou kofi c'est comme ça que ça part voilà maintenant déjà avec ce zouglou là qui est notre patrimoine et studenter on va de cité en cité pour montrer aux autres cités c'est qu'il y a le mouvement le mouvement mais elle est pas zougloutique même sont créés par deux personnes il ya yo christi qu'on appelle google christian et puis à bruno serge porquet qu'on appelle au pokouti c'est cela même qui ont créé la chose si on faisait un parallèle entre la bible et ce que nous vivons c'est déjà c'est je suis trop petit pour le faire mais on dirait que dans le zouglou je suis le messie c'est eux qui me disent voilà ce qu'on a créé tel jésus telle chose d'idée va présenter notre chose depuis je t'écoute parce que quand j'écoute l'histoire du zouglou je fais un peu allusion aussi à ma notre vie de geste et de couper des calais on va plus au moins un peu près dans le même esprit de création parce que ça vient un peu de un peu de chacun de nous mais en fait ce qui est remarquable chez vous je vois que tu as le cran de dire la vérité de parler des jeux des autres mais naturellement sans être dérangé mais chose qui n'était pas vraiment le cas dans nos trucs c'est une parenthèse de toute façon ça arrive toujours à un certain moment c'est pas toujours le cas même dans le zouglou il ya des gens qui essaient de se tirer la couverture sur eux mais faut rendre à cesa ce qui appartient à jules on n'a pas dit que le premier est forcément celui qui est le plus riche voilà où le plus riche n'est pas forcément le premier aujourd'hui le plus grand joueur de football ivoirien c'est pas droba c'est Laurent Poucou mais Laurent Poucou n'a pas eu la masse salariale ou l'argent que que droba a eu aujourd'hui pour rendre à cesa ce qui appartient à jules mais ce billet dit 30 ans de carrière oui zougloutique tout et tout en 30 ans est ce que vous gagnez votre vie à travers le zouglou mais moi ça me fait plaisir d'entendre tout ça faut dire que je suis multi carte je suis comptable de formation j'ai un bac plus 7 donc j'ai fait de la comptabilité et puis j'ai décidé de faire du zouglou même étant en france je ne fais pas sans papier je suis même des nationalités françaises donc j'aurais pu travailler là bas mais je décidais de faire de la musique bon aujourd'hui j'ai des attributions qui font que je suis conseiller spécial chargé de la culture à la mairie de de cocody je suis administrateur au burrida je suis en collaboration avec une chaîne de télé où j'ai une émission que je présente et puis j'ai ma boîte de production qu'on appelle à sa réussie prod je détient un restaurant j'ai pensé que vous n'étiez pas n'est pas uniquement du zouglou oui je vois du zouglou autre chose vous permet de gagner votre vie de vie ce n'est pas vous à 100% ne vous faire gagner ma vie mais j'ai une façon de compartimenter ma vie d'accord et de faire des choses ça dit que quand bientôt je vais sortir mon album je vais rentrer en studio pour ne faire que du zouglou quand je suis avec mon expérience l'expérience que j'ai dans ma vie je donne ce que je sais comme conseil à des gens qui sont dans mon écurie c'est parce que le zouglou m'a permis d'avoir ce bagage là que je peux aujourd'hui diriger la carrière d'un artiste d'accord je suis désolé parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus de producteurs nous avons des mécènes on aime un petit qui chante très bien et puis on le prend on lui donne 2 millions 3 millions sur un album on s'en fout de la suite d'un développement de carrière au niveau de ma structure qui est sa réussie prod qui a fait que aujourd'hui je peux suivre quelqu'un en disant lui là il vient d'un point à je vais l'amener un point b demain sera assis chez lui à la maison c'est parce que j'ai eu cet esprit zougloutique là qui fait que j'ai toujours la tête sur les épaules de cet esprit qui est la première star de ce genre de musique zouglou encore tu vois ici ton pays t'as déjà honoré pour ça oui je suis j'ai été fait chevalier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien et il ya deux ans j'ai été fait officier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien cela dit on m'a donné une médaille à titre costume c'est à dire de mon vivant sans mesure d'accompagnement parce qu'en ce cas les musiques d'appropailles ça donne donc les mesures d'appropailles mais il faut que les sissons de la séquence en toi on te en tournise ici à narcom d'un animateur de l'émission c'est pas pour tes belles lunettes c'est pas parce que tu as envie de passer à la télé quand tu sors derrière il faut que tu puisses payer ton loyer donc il ya des droits accompagnement devait venir mais c'est l'état de côte d'ivoire qui m'a donc la côte d'ivoire t'as pas donné les mesures d'accompagnement on est là la médaille qu'on appelle la médaille j'ai pas moi qui attend de l'argent c'est ce qu'il ya dans tous les pays c'est la médaille de yonno vous l'avez vu au yonno un peu la médaille de yonno le viennètre la médaille on lui a donné la médaille tout le village attendait est-ce que le pays c'est que vous n'avez pas reçu de l'argent disons le président de la république puisqu'il est mais je pense que je pense que ceux qui m'ont donné la médaille j'ai les décrets qui sont là c'est ça vient de l'état donc c'est eux qui savent s'ils accompagnent ou pas je leur dis pas que j'ai besoin d'argent j'ai pas manqué de le dire à la à la à la cérémonie j'ai reçu la médaille mais sans mesure d'accompagnement tout le monde en a ri et puis voilà basta je l'ai dit le ministre bandama était là tout le monde était là j'ai pas de problème tout le monde sait que j'ai pas ma langue dans ma poche et puis la raison pour laquelle je m'appelle billet didier à l'état civil et billet didier sur la scène c'est que quand il ya des choses à dire tu l'as dit faut pas oublier qu'avant les années 90 chaque fois qu'on chantait c'était presque je dis pas pour tout le monde mais c'est plutôt pour en sens et les gens ou faut gagner c'est un peu aussi non non on dénonçait pas non avant les années 90 c'était ou faux boigny le plus bonne à toi ya c'est à tout ceci c'est là mais comme on est venu on a commencé à mettre les pieds dans le plat pour dire il ya des problèmes alors si je vous dis comment est-ce qu'il ya eu des problèmes pour diffuser pour la première fois beau glo coffee les gens nous ont dit non faut faire motosystème c'est beau c'est c'est ça on va pas sortir de ces cadres là donc ça peut vous dire que vous avez vous n'êtes pas fier des médias que vous avez laissé à non est-ce que dans le fond vous avez besoin d'argent non je vais vous dire un truc dites moi le jour où vous accepterez vous de faire ce métier là rien que pour les beaux yeux et pouvoir draguer frimé dehors là et que on ne vous donne pas un centime n'a pas de ce moment on s'assiedra d'égal à égal et je vous regarderai dans les yeux avec beaucoup de respect avec beaucoup de fierté parce que vous êtes un homme digne mais moi aujourd'hui ma plus grande richesse c'est même pas l'argent ma plus grande richesse c'est de savoir qu'à chaque fois que je sors il ya toujours quelqu'un qui vient me dire moi j'aurais dû être simplement en troisième et puis aller faire instituteur mais aujourd'hui je suis pdg des temps je suis dg de temps parce que quand je t'ai vu toi didier à la à la télé au temps de boulot coffee et que vous lanciez votre carte laissez tomber votre carte j'ai eu envie d'être étudiant et ça il n'y a pas un jour où je passe à abidjan ou dans le monde entier où les gens me disent pas grâce à toi je suis devenu quelqu'un mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que cette reconnaissance après si l'état veut me donner de l'argent l'état me donne de l'argent moi je suis content parce que c'est là de voir des invités qui osent dire la vérité devant des caméras ou une caméra que l'état m'a honoré mais il n'y a pas eu des mesures d'accompagnement mais c'est ce qui est voilà c'est ce qui est mais en général les prix les médailles ça doit s'accompagner il faudrait que l'état songe à ça enfin bref 30 ans de carré vous avez fait une tournée la tournée l'état vous accompagne mais c'était fond propre votre tournée mais je l'ai fait en fond propre c'était gratuit vous avez un problème avec l'état de côte d'ivoire qui n'est pas j'ai pas un problème spécialement avec l'état de côte d'ivoire le truc c'est que moi j'estime que je suis le garant d'une génération je suis le garant d'une génération le zouglou appartient à toute la côte d'ivoire avant c'était zouglou c a campus ambiance maintenant que c'est rentré dans le patrimoine culturel ivoirien c'est devenu zouglou c i côte d'ivoire à partir de ce moment là moi je n'appartiens plus à quelqu'un même pas un parti mais quand je vais m'asseoir devant des gens et que les gens me regardent et que je dis à moi j'ai ma voiture même la zouglou mobile qui en panne mais qu'on me dit mais toi tu es là mais tu te définis pas il faut que tu te définisse pour qu'on puisse te donner chose je prends mes clics et mes claques et puis je sors donc oui d'un début donc on veut dire quoi quel est ton parti politique par exemple c'est ça c'est ça mais moi je vais pas non moi j'ai des amis autant père son âme ambac autant cacabé autant blé goudé tout ça c'est tous des gens de la génération ils sont dans tous les partis je ne représente aucun parti je représente la côte d'ivoire alors si on n'a pas de choix je suis ivoirien et je représente toute une génération ça même depuis bédier après babo et gay je ne me suis jamais défini je me défini pour les oublos pour la côte d'ivoire c'est ce qui est et je suis fier mais je suis doit droit dans mes bottes d'un mais dans mes chaussures et 30 ans et puis j'ai dans la tournée la tournée t'as coûté combien la route la tournée devrait me coûter 50 millions pour abidjan 30 millions pour bouaké et puis 30 millions pour corogo c'était pas évident d'avoir sa tournée on les avait pas et nous avons commencé on avait à peine cinq cent mille fois il ya des personnes de bonne volonté qui ont apporté de l'argent sur la première date on nous a donné à peu près 15 à 15 à 16 millions attention sur 50 millions vous rendez compte un peu la veille de courrier de l'avenir le père tout ça j'ai envoyé des courriers à toutes les institutions maintenant comme je ne sais pas mais définir les gens qui ont voulu répondre ont répondu c'est tout voilà si on considère que je suis quelqu'un pour le pays on va pas attendre vous savez je vais vous dire un truc en côte d'ivoire et en afrique en général nous avons le culte et puis la religion la religion de l'obsèque c'est à dire que les gens ne vous accompagne pas maintenant les gens vont vous accompagner le jour où on dit que vous n'êtes plus là c'est à ce moment là que tout le monde veut t'accompagner c'est là qu'on veut montrer que tu as été le plus fort que tu as été le plus beau et que malheureusement de ton vivant personne n'est à donner un radis mais que c'est là qu'on doit montrer devant le stade félicite aux fautes boigny parce que tout le monde sera là pour dire vous avez vu il est un grand mais moi j'en ai que foutre peut-être qu'ils vous ont honoré pour que vous ralliez ils m'ont honoré pour que je me rallie mais moi ils m'ont honoré pour que je sois du débilé et je suis toujours du débilé je suis là toujours avec ma vieille voiture et je suis fier de rouler avec elle elle a quatre roues et puis une roue de secours et j'avance à la base de la création on entendait beaucoup parler des parents du campus à l'époque de la sortie du boucle au coffee il paraît que tu leur ai refusé de partager les gains de ton album avec les parents du campus et c'est là causé votre séparation qu'est ce que je peux nous en dire alors mais moi j'aime bien cette histoire là ce qui est bien c'est que les parents du campus sont tous présents tous vivants et puis il ya une qui est partie qui s'appelle rose et on se voit tous on est tous en de très très bons termes moi déjà on était étudiants et est un étudiant on était plus proche de la vie active tout le monde voulait aller vers un métier ok et moi j'ai toujours voulu faire de la chanson voilà pourquoi après mes diplômes je suis resté dans la chanson dans le groupe c'est moi qui suis venu chanter et puis moi quand je suis rentré en site universitaire j'ai cassé un tabou le premier tabou c'est rentré à au campus avec un gimbé quand je suis rentré tous les gars m'ont traité de fou pendant que les autres allaient le gym en europe tapé dans les gars des métros non je n'ai pas encore arrivé en europe non ici non ici là au campus quand il ya le bon d'accès au campus le bac tu dois laisser tout ce qui est amusement derrière parce que dans quatre ans cinq ans tu travailles voilà comment les gens voyaient la chose et moi j'arrive à mon gimbé les gens m'ont traité de d'inconscient après ceux qui avaient forcément cette fibre un peu parce qu'ils étaient un peu animateurs au lycée tout ça m'ont réjoint je vais citer comme ça le colonel loubet qui est aujourd'hui le shérif de cocody le patron des policiers à cocody je vais citer les anne marie qui est commissaire aussi de police le procureur moses mais c'est des gens et qui ont continué dans leur cursus scolaire et qui aujourd'hui sont des personnalités dessus de ce pays il était dit des choses qui n'étaient pas vraies j'étais le chanteur leader le vrai problème c'est qu'à un certain moment au deuxième album forcément était jeune les gens dit ah oui bon c'est vrai on ne voit que didier c'est si c'est là et si vous chantiez aussi comme ça on allait vous voir bon dans une équipe de football il ya le capitaine il ya le gardien il ya tout le monde et puis c'est ça qui fait avancer l'équipe bien sûr et didier les parents du campus et puis il ya eu ce petit problème non c'est juste petit problème a fait que les gens ont voulu aussi chanter sur le l'album suivant et je leur ai dit c'est moi qui chante c'est moi qui nous a appelé pour qu'on fasse un qu'on appelle si vous voulez chanter faites votre cassette ils ont fait une cassette c'était les parents king du zouglou voilà ils ont fait ils sont sortis une cassette mais les gens dit oui ils voulaient pas donner de l'argent et sont là ils sont encore vivants peuvent témoigner il y avait même des contrats qui étaient signés entre moi mais je ne m'occupe même pas de ce pourcentage de contrats là on partage est équitablement cet argent là j'ai mis au défi n'importe qui qui a travaillé avec moi qui dira que je lui ai jamais donné plus que ce que j'aurais dû lui donner mais seulement général les gens ne se rappellent pas de ce que tu donnes un peu un peu c'est le jour où tu n'as pas donné qu'ils se disent que tu n'as pas donné alors que tu as donné beaucoup plus c'est juste l'intelligence de vie que les gens doivent avoir moi ça me permet de me forger de comprendre que demain même ça peut vous arriver chez vous à la maison un votre nounou quand elle est malade vous donnez dix mille pour aller se soigner elle veut aller à un mariage vous donner vingt mille pour aller le jour n'est pas payé les cinquante mille de salaires et qu'il ya deux jours quand elle vient elle boude mais elle oublie que dans le mois tu dis elle a donné 30 mille et si tu veux faire comme les blancs tu lui dis bon je te donne des mille paris tu dis tu vois un mariage mais j'ai déduit dans chose ça je ne le fais pas mais moi ça m'a appris aujourd'hui ça m'a appris beaucoup de choses à ta forme et ça m'a forgé et quand tu veux être un homme d'affaires quand tu veux être un grand dirigeant d'entreprise il faut gommer ce genre de petites choses là qui ne font que reculé l'humanité c'est ça qui fait des rapports avec un à salle faux c'est sincère ou mais il y a de l'hypocrisie sincère c'est à dire on ne vous a jamais vu chanter aux féminins oui les féminins dépend des à salle faux plus ou moins oui alors que vous êtes proche vous devez savoir si à la cc tombe si un soupçon d'hypocrisie sont à temps normal quand même vous devez participer à un numéro des féminins quand même alors c'est comme si vous faisiez votre mariage et que vous venez vous me demandez à moi pourquoi est-ce que je peux inviter à votre mariage je pense que cette question là est à poser à salif vous n'êtes jamais posé la question pour que nous appelons moi j'ai toujours dit c'est peut-être que c'est une sélection c'est une sélection c'est comme quand une sélection d'artistes qui d'artiste c'est lui qui a le comment on va dire ça le commissaire général du fémurien oui le fémurien appartient à à salle faux oui et puis d'ailleurs cette démarche là vous avez défoncé d'un salle vous êtes le créateur du zouglou en côte d'ivoire et d'avoir à salle faux fait fermé à plusieurs reprises il vous invite pas mais c'est à salle faux qu'il faut poser la question moi parce que moi je trouve que la question est est dévoyé elle n'est pas posée à la personne à qui il faut poser la question c'est moi tu me demandes pourquoi est ce que je joue pas au fémurien j'ai dit peut-être que je ne rentre pas dans les critères des gens qui ont le droit de jouer au fémurien le jour il estimera que j'ai le niveau vous jouez au fémurien il m'appellera au fémurien mais je le dis avec un niveau c'est assez à l'humour je le dis avec beaucoup de d'humour oui parce que à cinq fois moi n'avons aucun problème la preuve j'ai un restaurant ou à chaque fois bien oui j'ai fait une émission c'est une autre chaîne où j'ai invité à salle faux il est venu on se voit on mange son premier disque d'or quand il a une chose il est venu me dire grand frère voilà ton disque d'or c'est grâce à toi que je suis ce qu'on appelle faudrait que j'étais aussi en france peut-être que ne me voyant pas sur des plateaux en pleine scène il se dit peut-être que j'ai arrêté la chanson que je ne me pose pas ce genre de question tu vois pourquoi est-ce que j'ai pas des rides à 53 ans c'est parce que je ne me prends pas la tête c'est qu'est ce que lui la pense de moi ou pas est-ce que c'est parce que je ne vis pas ou que j'ai pas joué au fémurien que ma carrière n'est pas celle qu'elle est il ya des gens qui ont pris peut-être deux trois millions au fémurien mais est ce que tu crois qu'ils ont encore cet argent aujourd'hui ils ont déjà dépensé si j'avais déjà joué au fémurien qu'est ce que ça aurait changé pour moi et je serais toujours pour ta carrière ça apporte un plus quand même pas forcément le côté finance lequel plus la visibilité j'ai joué à bercy auprès de qu'on appelle d'alpha blondie le fémurien n'est pas au dessus de ça alors je dis dans les années 90 tu décides de partir en france normalement pour continuer des études ouais mais comment c'est fait-il que tu continues pas tes études mais tu te retrouves dans le métro et ton tam tam en dernier à voilà ça aussi c'est bien c'est des petites anecdotes comme ça que j'aime bien alors je continue mes études j'étais toujours à l'ISSEC institut supérieur européen d'économie et de commerce où je continue mon cursus scolaire et c'était la première année où j'arrive en france forcément j'ai débarqué en france pour être étudiant mais en même temps je suis allé avec mon guenbé qui ne me sépare pas et qui dont je ne me sépare point et en france je joue les blancs ils aiment bien le truc moi je joue dans mon école nous sommes deux noirs il ya moi et niaz les deux des parents du campus c'est à dire un gars des parents du campus avec qui je suis parti là-bas et qui encore là bas ok et puis on découvre quelque chose que moi je connaissais pas ici qui s'appelle la fête de la musique ok le 21 juin ce jour là je suis avec benoît bakouche je suis avec thomas garçon c'est des des français qui sont de mon école et tout ça et pour ceux qui ont fait la france parce qu'il ya beaucoup de personnes qui parlent mais qui tellement qu'ils qui ont même pas bougé ils sont ici on dit ils t'appellent en tant qu'ils disent non que tu t'appelles le temps de la métro que tu racquittais tu étais pas tout simplement tu m'en disait ton père le temps c'est ce qui n'est pas vrai toi tu as fait la france heureusement donc tu sais on s'est côtoyé en france tu sais très bien on a roulé dans la zougou mobile je n'étais pas je n'étais pas nécessité voilà donc ce jour-là une nuit toute une nuit le 21 juin c'était un jeudi je crois fallait en 94 dont fallait taper et puis on a commencé par la place saint michel voilà alors que ce jour-là ça fait du grand but c'est le jeune même appareil les gars dix ans on a commencé à taper tous les gens ont cessé de jouer ailleurs sont venus parce que c'était de la percussion qu'ils n'avaient jamais vu et on commence à jouer là on a commencé à jouer et quand on a fini de jouer le métro roulait ce jour-là jusqu'à tard jusqu'au matin et en descendant à saint michel avec mon guimbé on s'est assis dans le métro pour répartir chez nous à la maison et c'est le jour où tout le monde prend sa fuite son sac il y avait un gars qui avait son sac des dents qui a commencé à jouer j'ai fait mon guimbé je commence à jouer donc les ivoiriens qui descendait quelque chose mon vie en train de jouer dans le métro bon les gens moi j'ai pas de chapeau moi j'ai joué pour la passion la passion pour la fête de la musique les gens ont dit ce qu'ils veulent moi je vous dis que je ne m'arrête jamais si ce genre de petites choses vous savez j'ai fait 25 ans en france 25 ans 25 ans je suis allé en 93 je suis rentré mais cinq ans plus tard il ya des personnes on se dit on va à paris on va paris on n'est pas tous à paris il ya d'autres qui sont à toulouse à l'île et puis on peut même mettre dans l'île de france pas forcément à paris et puis on se voit presque jamais jamais alors il ya des gens faites attention parce qu'il ya beaucoup de vie il a des vendeurs d'illusions qui viennent ici ok il ya des gens qui arrivent vous dépassez à la gare du nord parce que toi tu es en train de faire une correspondance tu prends le rr b tu vas chose je la belle ça va et oui je suis un niveau est un bien bonjour au revoir c'est cela et puis quand il vient à bijan ils disent autre chose il dédié et en dit tu vois du dire mais oui je le vois tous les jours à la gare du nord là il t'a vu une seule fois c'est c'est le genre de choses je pense que malheureusement les coeurs et puis les façons de faire avec même l'avènement de facebook et des nouvelles technologies les gens commencent à être méchants c'est à dire que c'est pas c'est qu'il est plus fournée en plus voilà c'est pas j'ai vu j'ai vu billet didier c'est il traîne voilà il ya le fait gagner une parole j'avais vu une dame un jour moi j'habitais à l'avenir des gobelins au 53 avenir des gobelins je quitte le franprix je suis en train de monter elle en train de pousser son chariot pas son chariot le bébé d'un blanc effet garde enfant un bébé de blanc en train de pousser elle me regarde comme ça à billet dit à billet on peut même pas vous voilà et bien d'accord je demande mais pourquoi tu m'as vu au et à billet t'as pas eu de la chance de me voir mais tu me vois ici bonjour billet et ça va je vous aime bien bien quoi mais c'est genre moi qui pousse pour cette ici aujourd'hui moi là je te vois à l'enfant sa mentalité chacun sa vision des choses mais malheureusement 90% des gens font ça est ce qu'on peut revenir sur le zouglou oui je suis toujours dans le zouglou sans zouglou le bas est mieux que drôle je sens tu es le créateur de ce mouvement comment je suis pas le créateur je suis le précurseur mais qu'est ce que tu penses du zouglou du groupe au magique système c'est c'est la base ce qui s'est passé où mais ils ont dénaturé la chose bon alors excusez moi maïs système maïs système fois quoi ils font du zouglou mais non il faut de la musique à d'accord fond d'abord ok quand des musiques on dit show business d'accord vous pensez sur mon show 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 mais le business vous en foutez ce qui m'a dit système faire attention d'accord show business c'est un mot composé d'accord maïs système c'est des gens qui viennent du zouglou personne ne peut enlever le fait que maïs système c'était des purs produits du voyons le marabout peut vous le dire tous les gens les garagistes peut vous le dire ils ont commencé ensemble et puis ils ont sorti premier gaou je suis désolé pour les gaou n'a pas eu besoin d'instrumentalisation de sonorisation européenne pour que ça prenne ça a pris telle qu'elle c'est presque même une maquette tout le monde le sait comme vous le confie et ça marche et quand ça doit marcher ça marche maintenant ils sont entrés dans une structure qui est plus carré quand je rentre à emmy ou bien avec universal et c'est là les gens le disent voilà on aimerait que continuer mais que vous puissiez toucher cette cible ils sont intelligents ils font de la musique pour une certaine cible allez 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 l'équipe des france prend la coupe du monde c'est ça qu'ils chantent mais ils prennent du blé mais pourquoi est-ce que on va toujours le lancer de la pierre ils gagnent du blé maintenant si les gens sont jaloux du fait que magie système gagnent de l'argent qu'ils le disent parce que tous les gens qui demandent aux gens d'être puristes de fait que du zouglou pur et dur pour revenir à ta question du départ mais c'est à la condamnée tu disais que lui voilà finalement tu ne tu ne vis pas que du zouglou peut-être que si je faisais ça j'aurai eu beaucoup d'argent mais moi je suis resté dans le zouglou pur et dur et donc pour pouvoir au moins être dans l'équilibre financier dont j'ai besoin je prends beaucoup de ramifications qui me permettent de vivre il ya un moment où quand ton salaire peut ne pas te suffire tu vas peut-être aller développer une autre activité en en mettant en circulation des taxis moi aujourd'hui je pense que c'est un faux débat que de dire est ce que maïs système fait du zouglou ou pas c'est des purs produits du zouglou certes tout ce qu'ils font n'est pas à sonorité zougloutique mais à partir du moment où c'est un zouglophile qui le fait c'est voilà c'est on met ça dans le lot du zouglou toi tu te retrouves dedans mais je me retrouve dans tout ça aller 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 je danse dessus tu n'as jamais dansé dessus non pas en tant que puriste du zouglou mais est ce que c'est parce que je suis danser reggae je chante même du reggae tu danses pas zouk pourtant peut-être un puriste du coupé décalé donc je suis un puriste du zouglou ça n'est pas dit que je ne vais pas aimer les musiques qui ne sont pas forcément zouglou j'aime tous les gens de musique et moi j'ai dit laisser dans paix ils gagnent du blé si ça vous fait chier allez vous faire voilà les artistes de quoi du passé plein du bilan depuis un moment ne sont pas satisfait c'est pas satisfait de quoi les plus tard qu'il est fait mal où c'est les gens pas satisfait de quoi parce que là c'est l'agent bon ça déjà c'est pas vrai mais on va continuer j'ai la chance de par mouspire c'est pas vrai j'ai un nom même que je peux donner dans le bain de ce qui s'est plaqué pendant des années on lui donne qui 30 mille francs mais c'est ce qui fallait me mettez moi aussi de cela j'ai plus aussi du bérida d'accord d'abord donc c'est pas vrai heureusement j'ai la chance d'être administrateur au burrida je suis administrateur dans le bureau provisoire du restructuration de gestion et des restructurations du burrida on a eu un gros problème au burrida il y a eu certains gros problèmes ou dans toute cette opacité où on savait pas comment était distribué l'argent qu'elles étaient les clés des répartitions tout le monde s'est plein y compris moi même nous tous les terres c'est à combien d'années c'est là depuis toutes ces années il ya maintenant deux ans qu'on est en train je viens parce qu'il s'était déjà toujours il s'est payé aussi comme nous un tout moins jusqu'à ce qu'ils rentrent au burrida existait quand il rentre au bureau j'arrive quand il ya l'attention il a corrompu alors attention ah ben ça c'est bien j'aime bien les raccourcis on s'est tous plaît jusqu'à il ya deux ans il ya une ag qui s'est élective qui a eu lieu il ya de cela deux années où des gens sont allés aux élections pour essayer de délire le nouveau conseil d'administration du burrida nous sommes allés en justice nous avons dit non parce que les textes sont pour eux c'est pas des textes sur lesquels on peut bâtir quelque chose de solide arrêtons tout ça faisons de nouveaux textes pour que tous les artistes de côte d'ivoire se reconnaissent dans ce que nous voulons pour le burrida comme la sasem comme d'autres sociétés de droits d'auteur qui marche nous avons fait arrêter le processus par la voie de justice et le ministre a pris la décision avec l'état d'arrêter tout et on a mis ce qu'on peut appeler de manière abusive un gouvernement d'union nationale il ya toutes les corporations qui sont dans ce comité de gestion à ça tu fais bien de le dire mais moi j'étais pas à la base de de la formation de ce comité c'est là moi ma pleine vient parce qu'il ya toute la corporation sauf le coupé décalé et je suis allé me plaindre au burrida pour ça et jusqu'à aujourd'hui on a encore dans les détails les détails mais il ya jusqu'à là jusqu'à là il ya aucun il ya oui tout à fait d'accord c'est très bien mais maintenant maintenant nous nous sommes venus pour réparer ce genre d'erreur ce nous sommes venus pour réparer ce genre d'erreur par exemple pour aller à cette assemblée générale on disait je vais vous donner des textes des anciens textes que au burrida il ya des artistes qui sont associés stagiaires qui ont moins de cinq ans et puis associés ordinaires qui ont plus de cinq ans maintenant dans les associés ordinaires c'est pas parce qu'il ya plus de cinq ans que automatiquement tu es associé ordinaire je vais prendre la catégorie parce qu'il ya sept collèges je prends la catégorie du collège par exemple des auteurs compositeurs pour être associés ordinaires des auteurs et compositeurs j'ai essayé de faire plus simple pour que tout le monde comprenne voilà il faut avoir plus de cinq ans et puis il faut avoir au moins trois albums comportant au moins six titres chacun non coupé décalé n'y a pas d'album attendez écoutez si vous me laissez expliquer vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai accepté d'intégrer ce ce conseil pour pouvoir justement corriger tout ça ça fait que des gens peuvent avoir 50 chansons mais s'ils n'ont pas au moins trois albums sur lesquels il ya au moins six titres ils n'ont pas la qualité d'associés ordinaires ça dit il peut avoir dix albums mais ya cinq titres dix titres vingt titres cinq titres quatre titres quatre titres il n'est pas associé ordinaires il a plus de cinq ans il a plus de cinq ans parce qu'il n'a pas six titres et ça c'est un truc nous allons aux élections vous avez sur la liste 67 personnes qui ne répondent donc pas à ces critères là qui malheureusement sont carrément validé tout cas est biaisé on dit bon on va arrêter tout ça les nouveaux textes le décret va certainement sortir mais c'est des travaux tout le monde le sait c'est plus maintenant trois albums des choses les albums on ne fait plus si les gars comme des gars du coupé décalé font 50 titres ils seront jamais associés ordinaires n'ont pas le droit de saisir à chose non maintenant son nom des titres ça sera ceux qui auront 18 titres ça lève le problème c'est le texte je suis allé là bas pour corriger tout ça pour que les interprètes est un nombre bien défini représenté les auteurs compositeurs représentés les écrivains représentés au conseil d'administration pour évoluer ensemble au proata du nombre d'artistes mais le coupé décalé ils sont reconnus au burrida ils sont reconnus au burrida est-ce qu'ils aient un porte-parole même des gens de coupé décalé là il n'y a pas besoin d'un porte-parole au burrida il faut que cette nouvelle là on va sortir un décret le président va faire prendre un décret pour la nouvelle feuille de route le nouveau fonctionnement du burrida et c'est sûr cette feuille de route là que demain moi je veux simplement qu'on sorti de là c'est pas didier c'est pas x et pas y que ce soit comme si on était dans une cour commune où les enfants disent maman on veut payer on veut manger sauce graines qu'on dit maman veut manger sauce graines elle dit bon alors marché vous me prenez bien 200 graines 1000 francs oignons ceci patati patata vous venez quand on donne ça à daman à kofi à didier ou anaconda quand il va et puis revient il doit amener les nécessaires parce que c'est écrit et puis maman va faire la sauce graines la seule chose que maman m'a dit là elle dit pourquoi tu as pris la graine chez la femme gourou parce que c'est trop sec fallait pas chez la femme du la c'est tout mais quand on a fini ce travail au burrida tout le monde sera d'accord il y aura des élections transparentes ceux qui vont gagner vont gagner mais ils savent que ils sont assis dans un fauteuil pour se faire ce que les artistes veulent je vais vous donner une anecdote vous savez que il ya trois clés de répartition par exemple non pas au burrida seulement dans toutes les maisons de droits d'auteur par exemple sur les droits d'exécution publique il ya quoi il ya les programmes il ya le sondage ok il ya le programme le sondage et puis oh là 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 il ya un troisième truc ça me vient pas comme ça j'ai un trou de qu'on appelle mais ici en côte d'ivoire il n'y a pas de programme ça dit que avant il y avait des pigistes quand tu vas qu'on appelle qu'on appelle là à la télé ou à la radio quand on a joué à la thérèse on met à la thérèse deux minutes c'est cela et c'est ça quand on a recueilli de l'argent on divise selon le nombre de temps que chacun a joué pour pouvoir partir ça n'existe plus donc quand on reçoit de l'argent de tous les maquis et tout ça des espaces publics sans oublier le concert le concept tous dans le concert au moins c'est il ya une fiche c'est un concert ça c'est un problème ça c'est quelque chose déceptionnel ça sans oublier la boîte de nuit aussi oui mais la boîte de nuit dit moi dans la boîte de nuit là quand les gars sont en train de faire les trucs là dis moi qu'elle dit ok quand le galin dit tient dix mille pour les mêmes en ce morceau humain là et puis prendre fiche du burrida pour dit moi j'ai joué à deux heures 30 le morceau d'arrafat ça n'existe pas il joue au feeling mais quand on a pris tout cet argent donne à qui on a des problèmes on a même essayé un autre truc qu'on appelle les trucs d'échantillonnage l'échantillonnage on mettait des mouchards dans des endroits pour pouvoir capter les sons qui ont comme chez amona quand tu entends une musique on sait à qui ça appartient tout ça et après on prenait le listing pour pouvoir faire la répartition donc on mettait ça un mois ici on le déplaçait deux mois à ainsi de suite et puis on compilait tout pour pouvoir faire une clé de répartition d'accord billet il ya des voix dans le coup et décalé que vous avez oui tels que qui j'aime bien arafat il est parti mais bon on dirait que c'est des magots j'aime bien moulin que son problème d'accord voilà j'aime bien il ya petit que j'aime bien je trouve qu'il a beaucoup de talent il ne fait peut-être pas toujours des tubes mais c'était certainement le morceau coupé décalé que j'ai beaucoup 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 aimé c'est à rien chenet chenet moula moula j'aime bien moula c'est parce que je l'écoute à tout moment même quand je ne veux pas je l'écoute ça dépend de vos rapports peut-être c'est pas des rapports sexuels c'est des rapports non non ça dépend de nos rapports n'ont pas ça c'est parce qu'il ya des gens que je fréquente qui écoute beaucoup moulin et puis moi même j'aime bien c'est un petit frère que j'aime bien mais je disais arrêt chenet il a un morceau ghetto je crois vraiment ce morceau pour moi je vous le dis malheureusement peut-être pour lui c'est en Côte d'Ivoire qu'il est sorti il aurait été sorti aux états unis il serait multimilliardaire en tout en tout point à l'arrangement la façon de chanter la façon de débiter là même le clip avec le petit moyen c'était chez deux maintenant dans la nouvelle génération au niveau du zoom il ya des conseils que tu as donné à la nouvelle génération pour éviter cette désert oui jeudi jeudi à beaucoup de personnes par exemple à tous les petits qui commencent là j'ai vu qu'il ya beaucoup et ça je le dis moi je m'en fous nous on buvait beaucoup d'alcool pour se mettre chose il ya certains qui virent dans le joint je l'ai dit arrêter il ya des gens qui sont dans le joint je n'ai dans le zouglou là dans les jeunes générations là et comme partout auquel on va l'agé des français j'ai pas j'ai pas de nom là je suis pas venu ici pour incriminer quelqu'un mais se reconnaissent je leur ai dit arrêtez vos histoires de gens il ya des fois où il dit jantez parce que vous n'êtes plus cohérent parce que vous n'êtes plus vous même il n'y a pas besoin d'aller dans des extrêmes pour pouvoir faire l'art qu'on a je leur dis c'est mon rôle de paix c'est mon rôle de père de leur dire de grand frère de leur dire si je leur dis pas on attendra parce que moi malheureusement chaque fois qu'ils ont un problème dehors quand on me voit on me dit à vous là et à tes petits là c'est qu'on fait ça et à tes petits là c'est qu'on fait ça pourquoi mais pas comme le zouglou on vous a reconnu en tant que des buveurs tout tout mais pas des drogués non nous buvons à l'alcool on boit oui mais pas pas des drogues et quand même dans le zouglou non mais malheureusement les petits n'ont pas compris peut-être qu'ils cherchent des sensations un peu plus fortes et pas tous les petits mais à certains et je leur dis je les regarde droit dans les yeux et ils se reconnaissent qu'ils avaient défini la drogue tombeau de fin pour la côte d'ivoire pour cette réconciliation cette belle nation moi mon mot de fin est simple arrêtons de faire les hypocrites nous sommes des ivoiriens on se connaît on a tous ivoirien mais ça veut pas dire qu'on n'y voit rien on voit très bien arrêtons d'être des hypocrites des gens qui font juste de la politique à cause de leurs intérêts ça c'est leur problème sortons de là nous sommes des ivoiriens ne parlons pas de réconciliation là sur le bout des lèvres quand on veut faire de la réconciliation on va au bout des choses moi mes petits ont chanté une chanson qui disent que la valeur du pardon n'a que de grandeur à partir du moment où la faute pardonnée est grande voilà mais quand on perd des réconciliations allons dans la réconciliation si les gens veulent vraiment aller à la réconciliation il ya le fumier là qu'on va pas activer et régulier apprenons à nous regarder les uns les autres dans les yeux à tuer la rancune et la haine dans nos coeurs parce que c'est ça qu'on vit au quotidien c'est tout ok alors merci 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 à billet dj pour son franc parler c'est le farfa il a dit son franc parler est resté toujours couvert salutation spéciale à monsieur maury camarades depuis trècheville on est ensemble